On va terminer ! J'ai oublié de vous dire quelque chose. Ça marche ça ? Le DVD ? Après 4.01, quand les enfants arrivent, nous avons des choses pour les enfants faire. Après l'étape 4, nous avons d'autres choses pour les enfants à faire. Pour atteindre leurs amis pour Christ. Vous avez déjà entendu parler du dessin fait sur la main de l'enfant et comment ça atteint d'autres. Vous pouvez aussi les envoyer et leur faire demander à trois amis qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus par exemple. Des choses toutes simples. Et des gens comme Scott qui étaient sur le DVD là ont vraiment été formés sur comment atteindre d'autres enfants pour Christ. Et ça c'est plutôt de ce côté là de l'évangélisation. Et à Noël par exemple, nous allons donner à chaque enfant un CD avec des chants. Et ils jouent les CD dans la voiture quand leurs amis sont là. Et je vous ai déjà parlé du film que nous avons fait et de ce que nous avons donné, n'est-ce pas ? Vous pouvez aussi leur donner un lien pour qu'ils puissent télécharger un film ou quelque chose pour raconter Christ aux autres. Et on donne un bon à chaque enfant qui vient pour qu'il puisse dépenser au snack bar. Et chaque enfant qui amène un autre enfant, il reçoit aussi un de ses bons. Et on leur parle aussi des illustrations, comme par exemple l'illustration du pont, comment amener quelqu'un d'autre à Christ. Et si vous regardez à acheter des prix pour des enfants ou des adolescents, Et soyez assurés qu'il y a des choses que vous pouvez écrire sur ces prix pour que ce soit visible, pour inviter les autres aussi à venir à l'église. Et puis, par exemple, quand ils sont ici, à cette étape-là, avec leurs responsables de petits groupes, ils font une photo. Et puis, c'est encadré, et puis c'est mis dans leur chambre, et puis ils peuvent présenter que, ah, voilà, ça c'est mon petit groupe. Et il y a toujours des choses pour apporter à la maison, pour jouer dans la voiture, ou bien pour habiller par un t-shirt. Pour partager la parole et partager Christ avec d'autres. Et on encourage bien sûr, comme Scott, aux enfants à avoir leur petit groupe. Pour ouvrir la Bible, pour poser quatre questions, avoir quelques réponses, et puis après, le petit groupe est terminé. Et vous voyez ceci, et peut-être ça fait beaucoup. Et quand j'ai entendu la première fois ceci, j'avais à peu près 30 enfants entre l'âge de 6 et 12 ans. Et d'un côté, j'étais trans-enthousiaste à propos de tout cela. Et puis, d'un autre côté, j'étais aussi très découragé. Parce que, comment vous faites tout cela ? Et alors, vous pouvez faire cela d'une manière très simple. Vous faites les choses le week-end, depuis le week-end, vous avez ça en premier. Par exemple, si vous avez un peu de difficulté à organiser tout cela, vous pouvez faire en sorte que les enfants participent d'abord à la louange avec toute l'église entière. Et après, ils se séparent pour aller faire quelque chose à leur niveau. Et peut-être après que vous voulez avoir des événements ponctuels ici de l'entourage pour que les enfants, les jeunes, viennent à l'église. Peut-être que ça va vous prendre 4 à 6 ans pour organiser des événements ponctuels. Et vous avez un film, eh bien, appelez ça une soirée-film. Et vous pouvez faire du karting ensemble. Ou vous pouvez avoir qu'ils amènent leur skateboard et puis vous allez faire du skateboard. Ça peut être très simple. Ça peut être très simple. Et surtout les soirées-filmes, ça marche tout le temps. Et si vous avez un projecteur, eh bien, votre église a un cinéma. Et alors, peut-être que vous voulez avoir un enseignement sur le baptême. Vous pouvez avoir un volontaire, un bénévole, qui est d'accord de faire cela chaque mois. Alors que vous avez le matériel ensemble, eh bien, vous pouvez former quelqu'un d'autre à donner aussi cet enseignement. Et puis, faire ces 4 étapes est le plus grand travail. Et vous commencez seulement avec l'étape 1. Et là, vous motivez les leaders responsables pour conduire ces petits groupes. Et puis, après une année, la moitié des leaders font l'étape 2 et l'autre moitié restent ici pour refaire l'étape 1 avec les nouveaux enfants. Et encore une fois, vous avez une année pour doubler les responsables. Et peut-être dans votre petite église, c'est un seul petit groupe à chaque niveau. Et chaque groupe devrait avoir un leader apprenti. Et puis, l'année d'après, cet apprenti leader devient le leader humain. Alors, prenez du temps pour construire cela. Alors aussi, si vous faites ces petits groupes à la maison, vous n'avez pas besoin du bâtiment de l'église. Et souvent, le responsable du petit groupe ne va plus, mais il va ouvrir sa maison. Et alors, vous avez tout ce losange qui est mis en place. Et puis, vous pouvez aussi laisser les enfants vous aider lors des culs. Et alors, vous avez des opportunités du ministère pour les enfants. Et vous avez des bâtiments motivés par l'essentiel. C'est la même chose pour les adolescents. Et ça, c'est la forme la plus simple et vous pouvez toujours en rajouter. N'ajoutez pas trop vite. Et soyez assurés que vous continuez certainement à construire, à développer. Et puis, avec ce genre de classe ? Les 3D. La première chose que j'ai fait, quand je me suis appliqué dans le ministère, les jeunes, c'était de faire un film pour que les enfants puissent voir en 3D. C'était très amusant, mais stupide. Je n'avais pas tout le processus encore. Et j'ai dépensé beaucoup d'efforts simplement à créer un événement. Et je dirais, apprenez de mes erreurs. Et alors, rapidement, les adolescents. Vous êtes prêts ? Est-ce que nous avons besoin de s'estylé ? Oui ? Let's stretch real quick. Alors, rapidement. Vous savez, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Nous allons faire ça. Je vais jouer un chant. Je vais jouer un chant que les enfants de l'Amérique adorent absolument. Et la chante a certaines instructions sur ce que vous avez besoin de faire. Et puis, alors, je vais faire quelque chose de drôle. Alors, je vais faire jouer un chant. On est aux Etats-Unis. Il dit qu'est-ce que vous devez faire. Cela va vous réveiller. Vous êtes prêts ? Alors, les enfants peuvent le faire, vous aussi pouvez le faire. OK, pour nous commencer la chante. Alors, les enfants ont démarré le chant. Oui, il va venir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501